bonjour bienvenue sur iluna scrap je reviens vers vous avec cette vidéo dans la vidéo précédente vous aurez vu comment j'ai fait ceci donc pour ma part j'ai terminé avec les oeillères donc j'ai remis un peu de colle donc là je vais pas le fermer vous retrouverez dans la vidéo d'avant un petit peu comment j'ai fait cette chemise donc là je vais laisser sécher car j'ai fait d'affilé c'est juste pour vous montrer le prototype voilà donc une fois fini ça donnera donc ceci voilà tout simplement une chemise donc voilà l'intérieur donc c'est la même chose pour l'autre sauf que l'autre comme je vous dis je viens mettre un peu de colle pour que les oeillères tiennent donc du coup je pourrais pas la fermer je vous la montrerai dans une vidéo prochaine sauf que je reviens vers vous pour cette vidéo pour faire ce petit carnet là voilà tout simplement donc pour faire ceci je vais avoir besoin d'une feuille 30 30 du coloris de votre choix je vais avoir besoin de feuilles donc là je pars sur du feuilles la feuille un petit peu orangé jaune voilà pour rester dans les teintes du papier voilà j'ai oublié quelque chose alors j'ai oublié de quoi attacher je reviens tout de suite deux petites minutes je reviens tout de suite on 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 excusez-moi j'avais oublié ça donc je vous disais il va vous falloir des papiers alors moi je personnellement je prends du papier unis donc là je vais mélanger du papier orangé comme ça avec du papier blanc format A4 papier épaisseur ce que vous voulez voilà donc ça vous allez avoir besoin donc moi je vais prendre de la jute ficelle comme ça de chez action et puis donc un ciseau qui coupe bien donc pour faire ce petit carnet là il va falloir prendre une feuille trente trente celle de votre choix va falloir venir couper 18 cm donc on vient couper 18 cm avec votre massico ou votre règle et votre cutter en fonction de chacun alors attendez je vous dis une bêtise alors moi personnellement j'ai un sens de papier l'arrondi je veux en haut et la pointe en bas donc du coup tout dépendra du motif de votre papier moi je veux que mon papier soit comme ça donc je vais rester donc coupé à 18 cm ouais 18 cm donc on reste sur 18 cm on coupe donc mon 18 cm est coupé et je vois que ma lame il va falloir que je la change ah là là bon c'est pas grave je couperai après je pivote mon papier comme ça et je viens couper à 15 cm ça me donne ceci donc 18 cm sur 15 cm massico j'en ai plus besoin je vais donc venir enlever mon papier parce qu'il va falloir que je change mes lames de massico enfin je les change donc ça sera plus net plus propre c'est un projet que je fais et que je voudrais offrir voilà donc ceci est fait je viens donc prendre mon papier comme ça et en fait tout simplement je viens me plier en deux donc une fois plié en deux ça vous donne ceci il va falloir que je change mes lames ça fait vraiment pas propre bon ça va j'ai pu rattraper ça donc mon petit carnet la couverture est faite donc je vais quand même vérifier au niveau de ma pochette si ça rentre ça rentre nickel donc on laisse tranquille sécher maintenant que j'ai fait ceci j'ai mon petit carnet qui est fait je vais venir prendre mon crayon à papier et ma règle et je vais venir par rapport au pliage que j'ai plié en deux j'insiste bien voilà en fait par rapport au pli que je viens de faire je vais mesurer deux centimètres et je vais faire un trou et je vais mesurer deux centimètres et je vais faire un trou également donc on y va deux centimètres là sur deux centimètres ici donc je montre du bas de mon carnet au point ça fait deux centimètres et de mon haut du carnet au point ça fait deux centimètres maintenant que j'ai fait ceci je vais venir faire deux trous donc moi je me sers de ceci pour faire des trous parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter celle qui fait des trous qui perce enfin qui fait tout quoi pour l'instant moi j'ai ça je fais avec ce que j'ai voilà et je viens faire un trou donc mon trou on l'envoie mieux de ce côté là donc de là au trou ça fait deux centimètres et je vais faire la même chose sur le bas voilà mes deux trous sont faits pourquoi j'ai fait ces deux trous là car moi je vais mettre de la petite ficelle comme ça c'est un peu de la jute twine donc c'est de la corde de jute qui vient de chez Action donc je vais venir en couper en fait moi ce que je fais je mesure par rapport à mon papier là donc là c'est à peu près ma longueur et en fait je viens faire une deuxième longueur et une troisième longueur parce que je vais avoir mon nœud enfin mon double nœud et mes deux boucles donc je préfère avoir un peu plus large et être plus tranquille donc moi ça me donne ceci maintenant que j'ai fait cela donc c'est au choix on peut faire un nœud comme ça comme ceci un nœud ou à l'extérieur ou à l'intérieur donc moi pour celui-là je l'avais fait à l'extérieur pour celui-ci que je vais faire maintenant je vais le faire à l'intérieur donc c'est simple mon extérieur ce sera du côté du papier un peu vert bleu comme ça donc simplement je viens passer ma petite corde dans le premier trou du haut donc la corde est là donc sur l'arrière je tire donc à l'intérieur ça donne ceci et je vais faire la même chose sur celui-là du bas tout simplement je passe ma corde je tire extérieur intérieur et donc en fait de l'intérieur je tire mes deux parties donc ça donne ceci à l'extérieur voilà donc en tirant un petit peu plus j'aurai ma ficelle qui sera calée au papier et à l'intérieur donc pour l'instant ça donne ceci voilà pour l'instant ceci je vais y mettre de côté je vais venir prendre mes papiers donc j'avais envie de lui faire un petit carnet avec du papier uni comme ça si elle veut noter des choses si elle veut voilà mettre des photos si elle veut enfin elle fera ce qu'elle veut avec après vous n'êtes pas obligé de mettre du papier uni vous pouvez mettre du papier motif si vous le souhaitez donc moi ce que je vais faire je vais mettre 5 papiers blanc et 4 papiers un peu dans les teintes de jaune parce que pourquoi le jaune et bien parce que tout simplement je vais le rester sur cette couleur un peu jaune qui est là et un petit peu la couleur jaune de l'intérieur de mon futur carnet voilà tout simplement donc ce que je vais faire je vais venir mesurer ma feuille comme ça donc je sais que mon carnet fait une fois plié 9 cm 9 cm et déplié il fait 18 donc je veux mettre mon papier à l'intérieur mais je voulais pas trop que le papier se voie donc 9 cm donc ça fait 8,5 donc 8,5 donc attendez 18 donc si j'enlève 1 cm ça fait donc 17 cm donc 18 cm alors attendez 18 cm et là ça fait donc 15 cm 15 cm donc il faut que je coupe à 14 donc je vais commencer je vais prendre mon ensemble de papier ensemble donc il y a 5,6,7 il y a 9 feuilles donc je vais venir pivoter ma feuille forme à A4 comme ça et je vais venir couper à 14 cm je vais essayer de couper l'ensemble on y va ça me donne donc ceci je mets ça de côté mais je le garde donc ça me donne ceci donc j'ai dit tout à l'heure j'avais donc 18 cm donc cette longueur là je vais la couper à 17 cm donc je coupe à 17 cm ça me donne donc ceci je vais donc venir placer l'ensemble comme ceci dans mon carnet donc ça normalement c'est ma base et ça devrait être bon parfait donc elle aura un ensemble de feuilles comme ça petit carnet donc pour l'instant je ne plie pas parce que je vais me faire une bande de papier en fait un peu le style que j'ai fait dans mon prototype vous voyez j'ai fait différentes hauteurs de bandes celle-ci plus petite celle-ci normale celle-ci de nouveau plus petite et celle du milieu encore plus petite que cette bande là donc je vais faire trois niveaux de papier différents donc pour cela je vais venir remesurer ceci donc ma partie que je vais terrifier de côté moi pour ma part je vais venir la couper à 10 cm en fait je vais faire un peu le système d'un junk journal 10 cm et cette bande là n'est pas perdue car je vais la réutiliser en intérieur donc là j'ai 17 de long donc je vais venir couper cette première bande donc là j'ai 10 cm et je vais venir couper sur 17 cm 10 cm sur 17 cm pour cette partie là et cette partie-ci qui me reste je vais la couper à 17 cm également voilà ça me fait donc trois parties que je vais donc placer au niveau du carnet donc voilà les différentes longueurs la grande la moyenne la plus petite donc vu que c'est du papier un peu jaune à l'intérieur je vais partir sur du blanc ensuite je vais venir placer en quinconce un coup blanc un coup jaune et ainsi de suite donc ma première partie va être donc blanche je vais rester sur du jaune je vais faire une blanche comme ça et une jaune plus petite on va essayer ensuite je vais rester sur du blanc comme ça je vais faire une jaune comme ça on va dire deux comme ceci on va faire une blanche et une jaune je teste j'essaye je vois ce que ça donne après je vais rester sur du blanc deux fois je vais venir mettre deux bandes jaunes comme ça non je vais faire jaune blanc jaune je vais faire blanc deux jaunes une blanche je vais faire une jaune comme ça une blanche une jaune deux blanches je ne vais pas avoir le choix une jaune une blanche donc je ne vais pas avoir le choix alors attendez on va regarder ce que ça fait je vais mettre la blanche entre les deux jaunes là il faut essayer il faut voir et là je vais mettre deux blanches donc ça me paraît pas mal alors on va essayer comme ça ouais ça me paraît bien bon bah écoutez on va rester comme ça donc une fois vous avez assemblé votre votre ensemble je descends bien les bandes du bas voilà tout en bas parfait et bien en fait je viens plier simplement l'ensemble que je viens de réaliser tout simplement donc il y a des endroits ce sera plus épais que d'autres donc j'appuie donc ça a formé mon petit carnet voilà donc maintenant que ceci est fait je viens placer mon carnet ici je viens reprendre le milieu et je viens tout simplement placer ma corde sur chaque extrémité de l'ensemble donc j'essaye de placer au centre voilà je n'ai plus qu'à faire le nœud le double nœud je vais faire un double nœud au milieu donc je fais un nœud donc ça donne ceci voilà donc du coup j'ai fait 2 cm ici et 2 cm là et en fait le fait d'avoir fait 1 cm du bord d'un côté ou de l'autre ça permet que la corde voit à peu près entre 0,5 et un peu plus que 0,5 de la marge pour bien maintenir vos papiers en fait tout simplement donc moi j'ai fait un nœud comme ça ça me paraît bien ce que je vais faire je vais peut-être faire un autre nœud pas faire de boucle en fait finalement je vais faire un deuxième nœud donc j'ai fait un deuxième nœud sur le centre donc ça fait un double nœud donc ça permet de faire un petit livret voilà et la même chose de l'autre côté tout simplement donc comme ça elle pourra noter des choses à l'intérieur et en fait pour changer le format il faudra qu'elle garde le format de base enlever l'ensemble et en refaire un nouveau voilà tout simplement donc ça peut être réutilisable à l'infini donc moi je vais venir couper ma corde qui est un peu trop longue donc ça fait comme ça à l'intérieur et une fois fermé ça donne ceci voilà un joli petit carnet tout simple à réaliser et qui peut être fort sympathique pour noter des choses à l'intérieur voilà tout simplement et c'est parfait donc une fois ce petit carnet là moi je vais dans une prochaine vidéo donc pas tout de suite parce que je vois que je suis déjà à plus de 21 je vais venir customiser le devant du carnet et je viendrai également customiser le devant de la pochette chemise mais la customisation sera dans une prochaine vidéo voilà bah écoutez j'espère que mes explications ont été assez claires et puis surtout que cette vidéo vous aura plu voilà bah écoutez je vous fais plein de bisous je voudrais remercier les personnes qui se sont abonnées de nouveau à ma chaîne ça me fait vraiment très plaisir je tiens à dire aussi que cette chaîne c'est grâce à vous qu'elle continue voilà tout simplement grâce aux personnes qui s'abonnent je peux pas mieux dire voilà si personne s'abonne un jour ou l'autre la chaîne risque de s'arrêter voilà tout simplement donc c'est pour ça que je tenais à vous remercier mes nouvelles abonnées donc j'espère que ce tuto vous sera utile comme tous les autres d'ailleurs et puis je vous laisse je vous laisse pour cette vidéo là je vous dis à très bientôt pour la prochaine je vous fais plein de bisous bye bye je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt